Partout en gare de Dijon, la cité de la gastronomie s'affiche en grand. Les touristes sont même invités à suivre un parcours fléché. Mais pour l'instant, le lieu ne parle pas forcément à tout le monde. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais même pas où ça se trouve. J'ai un chalon, donc non, je ne connais pas trop. On n'a pas eu l'occasion d'y aller, donc on verra. Peut-être maintenant. Depuis son ouverture en mai dernier, la cité a accueilli près de 100 000 visiteurs. Et pour ceux qui ont déjà franchi les portes, les avis sont plutôt positifs. C'est la deuxième fois que je viens. J'habite à 5 minutes d'ici. Je suis venue avec une copine pour lui montrer la cité. Très beau, très bien accueilli. Tout a l'air trop bon à boire et à manger. Donc on va se faire un plaisir de tout visiter et de faire des petites dégustations. C'est assez surprenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus à Dijon. Hier, nous avons pris un verre et aujourd'hui, nous revenons pour manger et boire. Même si quelques touristes sont bien là, les commerçants font le même constat. La cité attire surtout les Dijonais. Ils représentent 60% de la clientèle. On a des touristes aussi étrangers qui commencent à arriver. Je pense qu'on est au début de la saison aussi de l'été, donc les touristes étrangers vont arriver doucement mais sûrement. Et on a une clientèle qui commence à se faire au niveau de la cité. Des gens qui reviennent assez régulièrement et qui sont très contents qu'on soit ouvert 7 sur 7 et qu'on soit présent pour apporter une offre différente. Se différencier pour tenter d'attirer encore plus. Ici, on espère un million de visiteurs chaque année.